La famille Robrab et le transfert d'argent et biens immobiliers en France. Salima Clemsani ne se sent plus en sécurité depuis l'apparition de l'article sur les fils de Gaïd Salah. Ouldaba s'en font Saïd Gouteflika, Kliba et Selal. Transfert d'argent et biens immobiliers en France, une tradition familiale chez les Robrab. Omar Robrab, né le 11 octobre 1967, est l'aînée des enfants d'Issad Robrab, le patron du groupe Suvital, condamné à 18 mois de prison dont 6 fermes, et à une amende de 1,4 milliard de dinars pour infractions fiscales, bancaires et douanières, avant d'être relâchée après 8 mois de détention à la prison d'El Arash. Dans un entretien du 16 février 2020, dans les colonnes d'El Moudjaïd évoquant les relations de l'État avec Suvital, Omar Robrab avait indiqué que « Un lien de communication s'est installé et nous avons été sollicités pour relancer nos investissements dans le domaine économique, rajoutant que pour le moment nous avons besoin de projets qui créent de la richesse pour notre pays. » Entendu récemment en tant que parti civil, dans le procès des concessionnaires automobiles, Omar Robrab s'est dit confiant quant à la reprise de la marque coréenne Hyundai, révélant que cette reprise intervient après que la justice eût rétabli le groupe dans ses droits et prononcé des indemnisations, mais sans en révéler les formes négociées avec l'État. Très actif sur les médias, depuis la sortie de prison de son père, qui s'abstient désormais de parler politique, Omar Robrab n'a cessé de mettre en avant le fait que sa famille aurait été victime d'un complot de la part de l'Aïssaba, pour contrer les ambitions du groupe familial de devenir un acteur majeur du secteur de l'industrie automobile en Algérie. Or, selon Algérie Par, Omar Robrab avait été pendant près de 18 ans à la tête du Hyundai Motors Algérie, HM1, sans que jamais une quelconque cuisine n'ait vu le jour en Algérie. Directeur général de HM1, distributeur exclusif de Hyundai en Algérie de 1998 à 2016, et alors que le montage des véhicules en Algérie avait été rendu possible en 2014, Omar et le groupe Subital auraient dû être parmi les premiers opérateurs du secteur à exercer une activité industrielle. Ils s'en sont abstenus. Durant cette période, les enfants Robrab préféraient ouvrir des sociétés à l'étranger, ce qui pouvait favoriser la fuite de capitaux. Le 24 mai 2019, le magazine Le Point avait entamé sa propre enquête sur la famille Robrab et avait cité l'article d'Algérie Par qui concluait « Cette liste non exhaustive de sociétés basées en Suisse et à Dubaï intermédiaires appartenant à la famille Robrab peuvent permettre de servir de caution pour les approvisionnements chez les fournisseurs étrangers. Elles peuvent, par ailleurs, facturer la revente des produits acquis aux différentes entreprises du groupe Subital et ainsi dégager une marge à l'étranger qui échapperait au fisc algérien. C'est d'ailleurs sur ce principe de surfacturation que le Périssade avait été condamné par la justice algérienne à la fin du mois de décembre 2019. L'enquête avait révélé une différence entre le prix de revient réel d'équipements importés et la déclaration faite en douane, ce qui constituait une infraction et un transfère illégal de devises vers l'étranger de plusieurs millions d'euros. La justice ne s'était alors jamais intéressée au bien-ci au 7 rue Lincoln, dans le 8e arrondissement de Paris, appartenant à Mme Awalid Jigjiga et acquis à la fin de l'année 2012. Un cossieux appartement pour l'épouse d'Issad Rebrabe, qui ne déclare aucune source de revenus en France, mais qui jouit d'un bien, dans le prestigieux quartier des Champs-Elysées, où le mètre carré se négocie jusqu'à 15 000 euros. Mais ça c'est une autre histoire. Quelques mois après cette grave affaire, en plein pandémie de coronavirus et marasme économique algérien, Omar, le fils d'Issad Rebrabe, va se distinguer en agissant de manière pour le moins troublante. D'abord le 20 avril 2020, il va précipitamment se désister de son poste de directeur général de HMA au profit de Kamel Kadour, ex-directeur général adjoint chez Toyota et Komatsu. Puis le 27 avril 2020, l'aîné des enfants Rebrabe va discrètement, avec son épouse Larry Bissamia, créer une société civile immobilière en France, alors qu'ils sont tous les deux résidents en Algérie. Les statuts constitutifs de la société R Patrimoine, R pour Rebrabe, sont vite enregistrés au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et déposés le 11 mai 2020 au greffe du tribunal de Paris en vue de son immatriculation au registre du commerce français. Cette société civile immobilière, SCI, que va gérer Omar, et qui a pour associé, outre son épouse, ses quatre enfants, abritera le bien de Ostending nouvellement acquis au 5 boulevard Garibaldi à Paris, quartier où le maître carré se négocie autour de 11 000 euros. Alors que des millions d'Algériens jouent leur survie, avec cette crise sanitaire planétaire, que des employés sont licenciés au sein même du groupe Subital, l'aîné de la famille Rebrabe s'approprie à un bien joli pied-à-terre, pour lui, sa femme et ses enfants à l'étranger, au cas où, bien loin des discours victimaires ou nationalistes, dont il fait son fonds de commerce médiatisé et qui n'accroche même plus. Messieurs Rebrabe, pouvez-vous justifier l'origine des fonds nécessaires à l'achat de ces biens en France ? Comment l'argent a-t-il pu être transféré d'Algérie ? Et si tel n'est pas le cas, comment Omar Rebrabe, qui a ses centres d'intérêts économiques en Algérie, peut-il détenir plusieurs centaines de milliers d'euros à l'étranger pour finaliser une telle acquisition, détention qui nous le rappelons est interdite à tous citoyens algériens résidants ? Une réponse M. Belkacem Zegmati, M. Benabderrahmane. Non. M. Gerrad ou M. Tebboune peut-être. Non plus. Bon, rien n'est vraiment prêt de changer alors, pauvre Algérie. Salimat Lemsani, journaliste à El Ouattane, menacée de mort depuis la publication d'un article sur la fortune des enfants de Gaïd Salah. La journaliste du quotidien francophone d'El Ouattane, Salimat Lemsani, ne se sent plus en sécurité depuis la parution de l'article sur la fortune cachée des enfants d'Amed Gaïd Salah. Dans une longue publication sur son compte Facebook, la journaliste algérienne affirme avoir été menacée de mort à la suite de cet article publié par El Ouattane le 30 août dernier sur les affaires secrètes des deux fils du défunt patron de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, à savoir Adèle et Boumoudienne. Depuis la publication par le journal d'un article sur les enfants du défunt chef de l'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, « Je suis traité de tous les noms et sobriquet, jeté à la vindicte populaire, et même menacé de mort », dénonce ainsi Salimat Lemsani dans ce post diffusé sur Facebook. Cela me rappelle les années 90, lorsque les groupes islamistes armés diffusaient leurs fêtois contre ceux qui ont refusé de se plier à leur sentence, le cercueil ou l'exil. À l'époque, j'ai choisi le cercueil, étant convaincu que le rendez-vous avec la mort ne pouvait être fixé que par Dieu. J'ai choisi le cercueil étant convaincu que le témoin que j'étais durant cette décennie de sang et de dévastation, vécu par le peuple algérien en général, et les professionnels des médias en particulier, qui comptabilisait quotidiennement les nombreuses victimes du terrorisme, a raconté Salimat Lemsani dans ce long post où elle dénonce avec beaucoup d'émotion un climat de terreur qui s'est emparée de sa vie depuis l'apparution de cet article controversé sur les enfants de Gaïd Salah dans les colonnes du quotidien El Watan. J'ai fait le choix malgré moi de prendre un nom d'emprunt afin de continuer à lutter pour le droit d'exister et de faire entendre les voix des familles des victimes du terrorisme. Ma carrière je l'ai faite dans le sang. Mon Irak à moi n'a pas commencé un 22 février 2019. La collection d'El Watan depuis les années 90 à ce jour est là, pour ceux qui veulent lire les enquêtes, les reportages et les articles sur la corruption, les bavures, les atteintes aux libertés, au moment où rares sont les voix qui s'élèvent. Mon Irak à moi n'a pas commencé un 22 février 2019, a rappelé enfin Salimat Lemsani, pour y poster aux attaques successives, dont elle fait l'objet de la part de ceux et celles qui ont été offusquées par cette atteinte à la mémoire du défunt patron de l'institution militaire algérienne, pour reprendre le vocabulaire des détracteurs d'El Watan et fidèles turiféraires de l'œuvre du défunt Ahmed Gaïd Salah. Grand reporter pour le quotidien El Watan depuis 24 ans, Salimat Lemsani était active pendant la sanglante décennie noire, où son nom s'est retrouvé sur une liste de personnes condamnées à mort en raison de son travail de journaliste francophone et indépendante. Affaires des législatives 2017, Ouldaba s'enfonçait Bouteflika, Kliba et Célal. Lors du procès lié aux législatives 2017 et l'élaboration des listes du FLN, l'ancien secrétaire de ce parti Jamel Ouldaba s'a été entendu, en tant que témoin par le tribunal de Sidi Mahmoud à Alger. Paraissant très affaibli, l'ancien secrétaire du FLN a répondu aux questions du juge concernant l'élaboration des listes de son parti et l'implication de ses enfants dans cette opération en prévision des législatives de 2017. Selon le quotidien El-Watan, qui a rapporté les détails de l'audience d'hier, le juge l'a d'abord interrogé sur l'implication de ses deux fils, Iskandar et Wafi. Il lui a demandé s'il savait que Kliba était en relation avec ses deux enfants ou encore s'il est au courant que les services de sécurité ont récupéré de l'argent chez son fils. Mais Ouldaba se préfère parler du parti. À l'époque, l'assemblée générale du parti avait explosé. Je faisais l'objet de pressions énormes de la part de l'Aïssaba. Lorsque l'affaire a éclaté, j'ai appelé Saïd Bouteflika, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, a-t-il martelé. Quand le juge demande de savoir si on lui a imposé des listes, Ouldaba s'indique qu'il y a eu la création sur décision du président, d'une commission installée au CICA Club des Pins, présidée par Abdelmalek Selal, et composée par Teyeblou, Noureddin Bedoui et Mustapha Rayel, chargés de traiter les listes. Selon lui ces listes ont suscité une violente bataille. Les protestations ont duré dix jours. Au début, Kliba n'était pas dans la liste d'Anaba. Il n'était pas candidat. Saïd Bouteflika m'a appelé pour me demander de le mettre tête de liste. Il déclare qu'il a subi de fortes pressions pour l'enlever, notamment de la part de Saïd Bouteflika. Mais j'ai refusé de démissionner. Concernant l'implication de ces enfants, l'ancien secrétaire général du FLN a déclaré « J'ai interdit à mes enfants de se rapprocher du parti. Je n'étais au courant de rien. » Et concernant la liste d'Anaba et Kliba, il indique que si on parle de Kliba, je vais rentrer dans un autre débat. Il n'était même pas au FLN. Pour rappel, le procureur près le tribunal de Sidi Mahmud a requis dix ans de prison et une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Kliba et Skandar Ouldabas. Le frère de ce dernier, El Wafi qui est actuellement en fuite, devrait écoper de la peine maximale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.